Salut, mercredi 28 octobre, c'est une date importante, le président va parler ce soir, je vous dis ça également parce que vous l'aurez ou pas remarqué, j'ai fait une vidéo ce matin, j'ai pas l'habitude de faire une vidéo et de la poster le matin, c'est juste sur mes opinions, mes ressenties concernant un potentiel reconfinement, et j'ai eu forcément plein de commentaires parce que le but c'était de débattre, mais il y a une façon de débattre, c'est pas non plus, il faut pas insulter les gens, le côté tu devrais avoir honte, non, pourquoi ? Parce que c'est du bon sens, moi le but en fait, je pense qu'il y a eu des incompréhensions, le but quand même premier, c'est de protéger ces personnes à risque, et je me mets dedans, on est tous à risque, seulement il y a quand même, merde, on va pas se mentir, les personnes, la majorité des personnes en réanimation, ont quand même un certain âge, non, parce qu'à vous lire, pas du tout, la majorité, il n'y a pas de majorité, il y a autant de très jeunes en réel, bah non, ou alors j'ai pas tout suivi, bref, tout ça pour dire que le but c'est quand même de protéger ces personnes, donc il y a peut-être des mesures à faire, et je n'ai jamais dit qu'il fallait complètement, totalement isoler ces personnes, ne plus aller les voir, je disais juste que lorsqu'on va rendre visite à ces personnes âgées ou ces personnes à risque, tu mets le masque, l'autre personne met le masque, il y a des masques tout le temps, chose qui n'est pas faite, clairement, moi la première, je ne le fais pas, quand je vais chez ma maman, ce que j'expliquais sur Insta, c'est-à-dire que de moi-même, je veux le mettre, et quand je le mets, elle me fait, oh mais non, ça la soule, je vois que ça la stresse, donc je me recule, mais je ne le mets pas, l'autre fois, j'expliquais également que ma famille qui vit à Saint-Martin, comme ça, vous allez manger au restaurant, il y avait un groupe de rock, ça faisait du bruit, et donc tu te rapproches de ton voisin, tu parles à ça sans masque, forcément, ce n'est pas très Covid, bref, on a tous fait ça, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas réfléchir justement à changer nos habitudes et à faire que les choses puissent un petit peu évoluer. De toute façon, je ne sais pas, là, au moment où je parle, je ne sais pas, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangée. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vlog, je dois aller poster en colis Vinted, ça aussi, je suis artistique, de toute façon, moi, je me suis dit que même si Vinted s'est arrêté, parce que tu ne peux plus aller poser tes colis et tout ça, j'en profiterai pendant ce confinement pour le remettre complètement à jour, rajouter des choses, de façon à ce que quand ça réouvrira, il sera tout bon, tout bon. Voilà, il faut prendre les choses de façon positive. Est-ce que ça va être mon dernier colis Vinted avant un grand moment ? Je ne sais pas. Avant que j'oublie, il fallait que je vous montre quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est le liposyde de la marque Teleka que j'ai reçu par Yvancy. J'ai retiré mes lunettes pour que vous vous rendiez compte. Au début, franchement, je me suis dit, ouais, bon, ça va être un truc encore, mais pas du tout, ça fait 10 jours que j'utilise. Et donc, je le vois bien quand mes cils sont complètement démaquillés. C'est censé, en fait, venir réhaussir ta couleur naturelle, donc la foncer légèrement, réparer tes cils, les épaissir. Vous voyez, je n'ai pas mes lunettes et je peine tellement. Donc ouais, non, contente de ce produit et il n'est pas terminé, je vais le finir. Il y a comme un petit tambou mousse, donc tu viens le mettre le long de ta frange de cils et après, tu brosses et voilà, c'est très simple à faire. Franchement, petit coup encore. Je me suis changée pour mettre le paquet et je galérais pour m'habiller parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai pas de gros pulls. Et comme une con, Shein, vous voulez encore collaborer avec moi, j'ai fait une sélection de six fringues, super joli, mais je n'ai pas pris de pulls. C'est ça qu'il me faut, moi, des gros pulls. La prochaine fois, s'il y a une troisième, je ferai. C'est comme ça que tu t'y penses sur ? Pourquoi tu t'agaces ? Alors ça, les petits cris comme ça, c'est quand, si vous avez un chat, vous devez connaître, c'est quand il y a un oiseau, là, il est en visuel et qu'il est frustré parce qu'il aimerait bien le croquer. Oh, mais t'abuses à ce point-là ? Le gilet. Mais on s'en fout, c'est comme si j'allais vider les poubelles, on verra pas. T'as un t-shirt grise, est-ce que tu te rappelles la date de sortie de grise ? Il n'y a pas un gilet comme ça. Oh, d'accord. Tu t'as mis normalement les efforts. Qu'est-ce que c'est que ces clichés de merdouille ? Tu entends, ton père ? Ça y est, je me suis changée. Non, mais tu ne l'as pas changée. Non ? Mais je veux rester comme ça. Mais pas ça. Est-ce que c'est sérieux ? Ça passe. Mais ça passe pas. Mais on s'en fout, je ne vais pas à un gala de charité, là. T'as pas le monopole du goût ? Tu sais que je t'attends plus des heures, là. Bon, allez, go. On retour à la maison. Je vais me faire une poire. J'en ai acheté plein, c'est pour être mangé. Par contre, je suis un petit peu inquiète. On a fait, il y a trois semaines de ça, mois à mois, avant de remettre le chauffage, la révision. Et là, je vois qu'il y a une odeur hyper forte, comme si c'était du gaz ou je ne sais pas. Et donc, j'ai appelé. Ils m'ont dit que bon, c'est à surveiller, mais ils n'ont pas de technicien. Si vraiment, vraiment, il y a encore une odeur, il ne faudra plus encore urgence gaz. Je vous ai posé ici, au niveau de mes problèmes de gaz, de gaz, intestinaux de gaz. Non, ce n'est même pas gaz, il y a la chaudière de gaz, d'odeur de gaz. J'ai tout aéré, ça a l'air d'aller mieux, mais c'est quand même flippant. Ça fait du bruit, mais bon, ça va. Au pire, j'appellerai demain. Oui, donc, concernant cette vidéo, quand même, parce que je l'ai faite aujourd'hui, et forcément, il y a plein, plein, plein de commentaires. Le problème, c'est qu'en fait, ce genre de vidéo qui était courte, « Vous n'êtes pas dans ma tête », et moi, j'ai voulu faire passer un message. Je pensais qu'un message allait passer, et parfois, il passe, mais parfois, il est mal interprété. Donc, je voulais quand même juste, juste, ce n'est pas une question de se justifier, voir avec vous, vous éclairer sur certaines choses rapidement. Je sais très bien que ça touche tout le monde, et même les jeunes. Pourquoi ? Parce que les jeunes aussi ont des pathologies. Tu peux avoir 25 ans et avoir de l'obésité, avoir de l'hypertension, avoir du diabète, évidemment, avoir des problèmes cardiaques, avoir des problèmes immunitaires. Donc, ton organisme est faible. Donc, oui, je le sais que ça touche tout le monde. Et c'est justement ça, c'est toutes, toutes ces personnes qui doivent être protégées, se protéger. Voilà, sans rentrer dans les détails, comme je vous le disais. Je sais qu'il y a ce côté également punitif, quand je vous parlais de ça, mais pas du tout, pas du tout. Ce n'était pas le côté isolé, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Je peux comprendre, je peux comprendre, mais encore une fois, c'est tellement... Je ne pense pas qu'il faille, je m'avance peut-être, mais je ne pense pas qu'il faille le voir comme quelque chose de punitif, mais plutôt quelque chose de protecteur, voyez ou pas ? Je vous donne mon petit pronostic du soir, à 18h, je vous donne l'heure exacte, 18h13. Je ne pense pas qu'il y ait un confinement total, j'entends, comme il y a 6 mois, pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, il ne serait pas crédible. Parce qu'il y a une semaine de sein, je crois que c'est le Premier ministre qui disait, il est hors de question, nous n'irons pas vers un reconfinement. Donc, là, ça serait un peu... Donc, je pense que ça va être quelque chose de très, très, très allégé. Je vois bien un couvre-feu généralisé, mais pas le couvre-feu comme il y a actuellement dans les grandes villes, 21h. Déjà, ça va être 19h, je vois bien ça. 19h pour toute la France. Le week-end, c'est rien, nada, tu ne sors pas. Parce que, bah, voilà, tout ce qui est commerce, service, contact et tout, j'ai bien peur que... En gros, voilà, je pense que ça va être un truc dans ce style-là, ça ne se trouve pas du tout, mais en même temps, voilà, je vous donne mon petit pronostic. Sinon, il y en a un, lui, il s'en fout parce qu'il est confiné depuis quasiment sa naissance, depuis que je l'ai sauvé, parce qu'il faut rappeler, il faut le rappeler, on ne le dit pas assez souvent, cet individu, ce voleur, cet amour, je l'ai sauvé. Mais il devait avoir, bah, il était tout juste sevré, je ne sais même pas, il avait deux mois, et on va dire, il avait deux mois, celui-là, dans un pneu, j'aime le rappeler, son histoire, je l'ai sauvé dans un pneu, je l'ai pris, tu ne voyais même pas la couleur qu'il avait, donc il n'y avait pas de blanc, il était tellement sale, il pleurait, il avait peur. Pourquoi je vous ai dit ça ? Oui, parce qu'en fait, voilà, il est confiné depuis toujours, il ne sort pas, c'est un chat qui ne sort pas, non, il reste à la maison, il s'en va voir. Ouf ! Je vais préparer mon chat, quoi que non, il est 18h15. Il est 19h13, et pendant que je m'avançais, attendez, et voilà, il n'a pas pu s'empêcher de venir sur sa maman, je me serais bien fait un petit McDo pour que ce soit moins pénible, vous voyez ce que je veux dire ? Et il va falloir que je range ça aussi, c'est des choses que j'ai trié Vinted. Il faut que j'aille là, mon chat. Bon, ça ne va pas être McDo, ça va être... Frites au four et, bah, fish and chips, quoi, du poisson. Non, 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 viens ici. Il est arrivé face à moi, j'ai encore rien fait, j'ai juste préchauffé le four. Il me regarde, il regarde ça en mode, bon... Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux manger ? McDo. Les grands esprits. Et tu ne veux plus me quitter à cause du gilet, alors ? Ah non, tu ne veux pas me quitter. Non, c'est cool. Tu te sens d'aller chercher McDo, toi ? Mais c'est sûr, ça va être le confinement après, donc on ne va plus y aller, ça va fermer. Bon, bah, je remets tout ça. Alors, bah, nous sommes le lendemain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que, bah, moi, je n'avais pas pris... Je ne pensais pas que la situation était à ce point-là, tu me diras, apparemment, ça a tout explosé il y a deux jours de ça, qu'on avait dépassé le pic ultime d'avril, qu'on était même au-delà. Donc, si le confinement peut faire du bien pendant un mois, jusqu'au moment où tu vas reprendre Noël, le 31, Pompelup, on recommencera en janvier. Donc, pas beaucoup de changements par rapport à la dernière fois, si, quand même, les écoles, collèges, l'essai, qui reprennent, fac... Non, fac, je crois qu'il y aura de la visio. Eric reprend, oui, comme tout le monde, donc comme il profondissait. Au début, il ne pensait pas. Bon, il est prêt psychologiquement à reprendre Noël. Qu'est-ce qui va se passer aussi concernant ma chaîne ? Est-ce que je vais continuer à vlogger ? Donc, oui, je ne vois pas pourquoi je ne continue pas à vlogger. Après, c'est en fonction de ce que je vais pouvoir vous proposer, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir t'approvisionner, quoique il y a toujours moyen de faire des trucs. En plus, j'avais quand même dans l'optique ces derniers temps de reprendre les DIY, pourquoi pas ? Le problème, c'est que j'ai pas anticipé, donc il va me manquer un petit peu de matos. Nous sommes jeudi, dernier jour, je peux éventuellement aller chez Action, même si je ne suis pas... Je ne sais pas. Je ne suis pas motivée aujourd'hui d'aller chez Action. Si je n'ai pas aujourd'hui, je n'irai plus, tu me diras. Voilà, en gros, l'idée. Donc, oui, je vais vlogger pendant cette période. Je vais également vlogger, faire en décembre. Il n'y a pas de raison, je vais vous accompagner. Le but, c'est quand même de vous divertir, que nous échangeons, même si la vidéo d'hier, franchement, il y en a certains, c'est bien dommage de réagir comme ça. Bref, je vous fais un gros, gros, gros bisou. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Ça marche ? Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada